Bon allez, on va continuer cette soirée, donc du coup je vais présenter donc sans Florence, c'est dur à dire, et avec donc Arnaud de sa mère et Baptiste Lecaple, oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ça, ça sent la putain de grosse mauvaise idée, soit chère, soit pas drôle, soit gênante, mais vous connaissant très certainement les trois. Ah ouais, tu penses que c'est une mauvaise idée, j'en connais un dans 30 secondes qui va nous présenter des excuses. Mais des excuses de quoi, de sacrifier ma carrière pour sauver les vôtres ? T'excuser de ne pas croire en nous alors que sous ce drap, Jérémy, il y a une solution. Et quand il dit solution, il parle pas de la solution hackeuse qu'on étudie en cours de physique chimie au collège. Oh la vache, la vache, tu vois, je vais te dire, Dieu sait que je suis pas le dernier pour les phrases à côté, mais alors celle-là, moi, j'aurais même pas osé, tu vois, je l'ai senti en le disant. Oui, le côté solution, solution hackeuse, la vanne est pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vanne en fait, c'est ça, c'est ça. Bon putain, vous me dites ce qu'il y a derrière ce truc ? Et bah, derrière ce drap, il y a la solution. Et quand on dit solution, on parle pas de la solution hackeuse qu'il y avait dans les cours de fer. Ah ben non, on a envie de la faire, on a envie d'y aller. Les cours de physique chimie, c'est l'espèce de Madeleine de Proust. Ah, les putains ! Derrière ce drap, il y a la solution à tes audiences catastrophiques. Mais t'es taré ou quoi ? C'est la 8ème édition, ça marche très bien, il n'y a pas des audiences catastrophiques. Très bonnes audiences sur ce gars-là. Non, mais quand on dit mauvaise audience, on parle plutôt du fait qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent, en fait, c'est ça. Mais vous êtes débiles ou quoi ? C'est la 8ème édition, si les gens ne regardent pas, il n'y a pas de 8ème édition, vous êtes con ou quoi ? Non, mais c'est toi qui nous as dit la dernière fois qu'il n'y avait pas assez de... Mais non, la dernière fois, je disais qu'on manquait un peu de personnes âgées. On n'a pas la cible des plus de 65 ans. Stop, stop in the name of love. La cible des 65 ans, Baptiste, attention. It's now. Now, one, two, three. Bonsoir. 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 Bonsoir, c'est Michel Drucker. Attends, il peut le redire ? Bonsoir, c'est Michel Drucker. C'est incroyable ! Non mais attends ! C'est fou ! Comment ça marche ? C'est quoi ? C'est en cire ? Y'a quoi ? C'est des vérins ? Comment ça marche ? C'est le vrai ? Dis-lui que c'est le vrai ? C'est le vrai, Gérémie ? C'est le vrai, c'est le vrai ? Non, c'est pas le vrai. Mais si ! Oh putain, il est chaud, c'est le vrai ! Il peut se lever ? Bah non, on vient de te dire que c'était le vrai. Alors voilà ! Voilà, Gérémie, tu voulais améliorer la cible sur les vieux de ton programme. Là, tu peux être certain qu'ils sont tous devant leur écran, en fait. Michel fonctionne comme un aimant à vieux, en fait. C'est un inspirateur à vieux, Michel Drucker. Ouais, voilà, c'est un peu le trou noir des vieux ! Pop, pop, pop ! Ah oui ! Mais oui, mais alors, comment ça fonctionne ? Comment... Alors, 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 ça fonctionne, c'est comme un assistant vocal, en fait. Ouais ! Tu as dit, Siri, bah là, tu dis, Dimichel. Ouais ! Suivi du nom d'une personnalité, si possible, assez ancienne. Ouais ! Si possible, morte. Et alors là, Michel te déblatère dix minutes sur cette personne. Dix minutes ! Dix minutes ! Interminables ! Qui n'intéresse que les vieux ! Essaye ! Essaye ! Non, j'en essaye ! Dis Michel, Sylvie Vartan. Alors, Sylvie Vartan, Vartan ! Elle vient de Bulgarie, Vartan. Elle est arménienne. Elle arrive en France, c'est les gamines, c'est son frère, Eddy Vartan. Ouais, moi, je me fais chier, déjà. Il a écrit sa première chanson, elle ne voulait pas tellement chanter. C'est fou ! Et puis, les tubes arrivent. Il s'arrête pas ! Il s'arrête pas ! 10 minutes ! Et là, on a tous les vieux, tous les vieux qui regardent, qui écoutent, qui écoutent. Et puis... On essaye avec un autre ? Hein ? Tu peux essayer avec un autre ? Tu fais Dimichel ! Dimichel ! Dimichel ! Euh... Il marche pas ! Dimichel ! Dalida ! Alors, Dalida, elle est émise Egypte. Voilà, Dalida. Elle arrive en France, années 50. Bambino, 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 Bambino. Avec cet accent. Et puis, euh... Elle avait un frère. Amenez-moi une bouillie. Elle avait un frère qui allait toujours... Alors, je sais ! Le public, vous vous dites... Oui, évidemment, c'est truqué. Tout ça, c'est écrit, c'est du texte. Et bah, non. Voilà, je vous prouvez que c'est pas truqué. Vous allez nous balancer des noms de personnalités, évidemment. Un peu... Même morte. Et on va faire ça... On va faire ça avec Michel. Deux noms de personnalités. Allez-y. Bourville ! Qui a dit Bourville ? Bourville, c'est bien. J'adore Bourville. Bourville, Dimichel. Bourville. Ah, Bourville. Il s'appelait André Rimbourg. Toi qui es normand, parce que Rimbourg, c'est un village de Normandie. Oui. Il s'appelait André Rimbourg. Et Bourville, c'est pas seulement la Grande Vendrouille. C'est pas seulement le Corneau. C'est pas seulement le Cercle Rouge. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il fait ça avec les personnalités. Mais il sait faire ça avec les parents des personnalités. Dimichel, la maman de Baptiste. Ah, elle est coiffeuse à Mortin dans la Manche. Régime. Et son salon de coiffure, son salon de coiffure a pour titre la coupe au bol. Ah oui, la coupe au bol. Et tous les people de Normandie se font coiffer chez la maman de Baptiste qui est coiffeuse. Dimichel, ma maman. Ah, ta maman. Parce qu'elle a l'impression de ta maman. Elle est venue au premier rang un jour de mon émission avec ton papa, qu'elle était un général. Attention, on ne plaisantait pas. C'était une femme admirable. Ils ont fait un couple admirable. Le couple idéal, c'était... Dimichel, la maman de Jérémy. Alors, la maman de Jérémy, elle était... Alors, la maman de Jérémy, elle était strip-teaseuse à la caserne des pompiers de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Et la dernière fois que je l'ai croisée, c'était la sortie du planning familial en 85. Elle voulait se faire avorter. Je dis, pourquoi vous faites ça ? Je dis, parce que je ne sais pas qui est le père. Oui, bon, allez, c'est bon. On a compris. Allez, c'est bon. Super. Allez. Bon. Super. Super. Bravo. Bravo. Allez, Michel. On ne va pas abuser de votre temps et de votre gentillesse, mais juste, est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur de présenter le prochain artiste ? C'est formidable. Alors, lui, lui, c'est vraiment une graine de star. Attendez, je ne vous ai pas dit le nom de Michel. C'est... Le prochain artiste, c'est Paul Mirabel. Paul Mirabel ! Paul Mirabel, lui, il va aller très, très loin. Il est remonté les autres. Vous savez qui c'est ? Absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. On va dire au revoir à Michel. On va dire au revoir. Michel Drucker ! Michel Drucker ! Au revoir, Michel. Je voulais te le dire depuis le début. Je suis très fier de toi, fiston.